C'est aujourd'hui un grand plaisir de voir Madame la DG et toute son équipe vraiment se concentrer sur un peu cette belle réalisation du chef de l'Etat. C'est également l'occasion pour moi de remercier chaleureusement et de féliciter les chefs de l'Etat pour cette belle réalisation. Vous avez vu de vous-même un bâtiment avec toutes les commodités, avec vraiment des bureaux très espaciers, n'est-ce pas, avec, comme je l'ai dit, toutes les commodités. Donc au nom du directeur général, du monsieur le directeur général des impôts des domaines, monsieur Bassiro Sambagnas et du ministre des Finances et des Budgets, vraiment nous remercions et félicitons le président de la République pour cette belle réalisation qui, à mon avis, s'inscrit en trois lignes dans le plan Sénégal émergent. Je pense que c'est extrêmement important de mettre dans de bonnes conditions les agents de l'Etat qui, c'est un peu l'hérésie financière qui participe considérablement aux besoins de l'Etat. C'est aujourd'hui une grande satisfaction de réceptionner en quelque sorte, prévisoirement, ce bâtiment, je dirais même ce joyau. L'impact d'abord, c'est au niveau du service à l'usager. Je pense que c'est extrêmement important quand même que l'usager, le contribuable qui vient au niveau de nos services quand même trouver le minimum de confort. Aujourd'hui, je pense que tout le confort est là. Ce sera un bâtiment qui est très agréable d'accès. Dans un premier temps, il y aura certainement des mesures d'accompagnement au niveau des autorités qui représentent les chefs de l'Etat dans ces régions. Ensemble, nous verrons quand même dans quelles conditions les contribuables pourront accéder facilement au niveau du service. La raison d'être de la DGD, c'est vraiment la première tâche, c'est la mobilisation des recettes fiscales. Comme vous le savez, les impôts, les impôts et taxes, ainsi que les droits douaniers représentent plus de 60% du budget de l'Etat. C'est aujourd'hui quand même, vraiment, c'est très motivant pour tous les agents du service d'avoir un si joli bâtiment. Vraiment, ça va nous permettre de roubler d'efforts et de faire le maximum pour, un, d'abord élargir l'accès fiscale au niveau de la région. Comme vous le savez, les régions souvent sont confinées à ce qu'on appelle l'arrégissement de l'accès fiscale. Aujourd'hui, je pense quand même que toutes les conditions sont réunies pour que tous les objectifs qui nous sont assignés soient vraiment atteints. Nous sommes là à l'infrastructure qui doit abriter le centre des services fiscaux de Thies. Donc c'est un bâtiment de R plus 3 à usage de bureaux et d'habitation. Le coût est de 1,7 milliard, entièrement financé par l'Etat du Sénégal. Donc comme vous le voyez, son Excellence le Président de la République Makassal est en train de hisser le Sénégal au rang des pays émergents avec ses bâtiments de nouvelle génération. Nous avons fait l'ISEP, nous avons fait l'université. Et aujourd'hui, on est venu pour voir le comportement du bâtiment, surtout à la suite de beaucoup de précipitations. Les pluies, parce que c'est un bâtiment qui a été réceptionné depuis le 29 juillet et le chef de service régional, le directeur régional s'apprête à déménager. Alors également, nous allons contacter notre ministre de tutelle pour procéder à la remise des clés officielles. C'est ce qu'on attend actuellement. Il y a deux logements, il y a deux appartements, ensuite il y a une quarantaine de bureaux, donc c'est un R plus 3. Je crois que le service sera très bien logé et les bâtiments ont été construits suivant les normes. Le coût est de 1,7 milliard et ça a été financé par l'État du Sénégal.